... Qui a été guéri par le Seigneur ? Oui, ma sœur ? Tu as honte ? Tu es timide ? Oui, tu es timide. Dieu t'a guéri, tu étais malade ? Dans le péché. Et tu as abandonné le péché ? Gloire à Dieu, que ça soit béni. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Oui, ma sœur là-bas, tu étais malade ? Tu veux confesser ? Waouh, passe-le le micro. C'est magnifique la confession. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Stéphanie Chimibine, je viens de la Suisse. Ça fait un moment que je vois cette émission, mais ce n'est pas facile de venir témoigner. Mais j'ai essayé de faire des prières pour moi-même, je n'arrive pas. Mais j'ai lu pendant mon voyage, parce que j'ai voyagé toute l'année pour arriver ici. Je suis tombée sur Jacques 5, verset 16, après verset 14 et 15. D'accord. Il dit qu'il faut d'abord confesser son péché afin de recevoir la guérison. Et puis demander aux frères de prier pour toi pour cette guérison. Donc moi, en suivant vos émissions, une fois, j'ai vu que j'avais tué, en fait. Donc là, j'avais 15, 16 ans, dont j'ai tué parce que j'ai fait des avortements. Et puis, je ne savais pas que c'était un péché à l'époque. Mais depuis un temps, ça me travaille. Je suis déjà âgée, bien sûr, j'ai eu des enfants, mais j'ai eu une folle envie d'avoir encore des enfants. Mais je suis veuve, en fait, mon mari, il est décédé. Et puis, ça me travaille, ça me travaille, je dis, mais est-ce parce que j'ai tué ces enfants-là que ça me travaille ainsi ? Donc je suis vraiment désolée. J'ai peur. Peut-être que c'est ça qui fait que je n'arrive pas à prier pour recevoir la guérison. J'ai une maladie qui ne les explique pas. Donc je travaille, ça fait deux ans que je ne travaille plus officiellement. Effectivement, parce que je n'ai plus la force de travailler. Mais je prie moi-même, je n'arrive pas. Alors c'est pourquoi je viens demander pardon à Dieu de m'avoir... Qui me pardonne d'avoir tué tous ces pauvres enfants. Par manque de moyens, parce que souvent, vous savez, en Afrique, quand un garçon vous enceinte, après il vous dit, tu ne me mentionnes pas, et si tu me mentionnes, je te fais du mal. Le mien m'avait dit, si tu me mentionnes, je vais te tuer. Alors il m'a fait avortir jusqu'à trois enfants, que j'aurais peut-être aujourd'hui des jolis enfants. Donc je demande pardon à Dieu par rapport à ça. Et tout le reste, c'est des péchés, bien sûr, la colère et tout le reste qui existe. Donc je demande vraiment pardon à mon Dieu qui m'accepte dans son royaume. Je veux qu'il me fortifie, qu'il me renouvelle, et qu'il me guérisse, qu'il me sauve en fait de ce chemin-là. Que je refasse une vraie vie normale, être heureuse, je ne sais pas, avec lui, quoi. Donc tu viens de la Suisse, tu viens de quelle ville déjà ? Je viens de Lausanne. Lausanne, oui. Le Seigneur est miséricordieux. Merci pour ton courage. Et je crois que le Seigneur t'a pardonné. Merci. Je crois aussi qu'il t'a guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Dieu est contre les avortements. Voilà. Donc ton témoignage, comme il est assez long, on va le prendre tout à l'heure. Pendant l'émission, il n'y a pas de problème. Seigneur, merci. Il y a une personne qui a un problème au niveau de l'utérus. Cette sœur qui a un problème au niveau de l'utérus, on va prier pour elle. C'est toi, viens. Il y a une sœur qui a un problème au niveau du sein gauche. Qui a un problème au niveau du sein gauche. Que le Seigneur veut aussi guérir au nom de Jésus, au nom de Seigneur et Sauveur. Donc c'est une sœur qui nous regarde présentement. Et qui a un problème au niveau du sein gauche. C'est un cancer. Et elle a beaucoup prié le Seigneur pour être guérie. Donc elle est en train de nous suivre là. Elle peut nous appeler au numéro. Parce qu'il y en a plusieurs de numéros. Deux ou trois. Qui s'affichent sur l'écran d'ordinateur. Et le Seigneur veut faire sécher ce cancer là. Au nom de Yeshua. Donc voilà. Cette plaie qui te ronge là. Le Seigneur veut la faire sécher. Donc on a encore quelques minutes. Là on va donner quelques paroles que le Seigneur me donne pour des personnes qui sont loin. Aussi qui souffrent. Cette sœur qui souffre de loin. J'en prends au niveau du sein. L'utérus. Et ça c'est quoi ? Attends. On va te passer le micro. Merci Laurent. Alléluia. Ce papier que vous voyez dans la main du frère Shura. Je sais qu'il y a quelques têtes qui me connaissent ici. Dieu il me crible comme ça. Comme on crible quelqu'un. Ça dit il y a la guerre et puis c'est moi qui reçois les balles. Ça dit pac 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 pac. Je suis sortie des cancers. On m'enlevait un poumon. Le poumon il a poussé une partie. J'ai rendu un grand témoignage ici. Tout le monde me connaît. Et je finis. J'ai dit bon Dieu il m'a. C'est ça. C'est celui. Ça c'est l'ordonnance. Voilà. C'est là. C'est le résultat. Voilà. Ça c'est le résultat. Comme quoi. Tu as un cancer de l'utérus. Non c'est pas un cancer en fait. Ils ont dit fibromes, myomes, quoi quoi quoi. Ils ont cité tout ça. Quand ils m'ont donné j'ai rigolé parce que la dame dit je suis folle. J'ai dit non je ne suis pas folle parce que ça me fait rire. C'est bon ? Ça me fait rire. Je viens de finir quelque chose et encore on me donne ça. Il va encore se glorifier. Parce que je n'ai pas peur en fait. Je lui ai dit quand c'est réparti vous dites que j'aime bien tout ça. La radio est là. Ça dit tout ça. Ils ont fait les radios et ils ont parlé de ça. Et moi la nuit ça dit moi j'ai mis les mains pour prier. Mais j'ai dit Seigneur tu veux encore te glorifier. Je sais que tu m'as dit de lire le livre de Job depuis quand j'étais au pays. Et cette fois que j'ai je n'ai pas peur de quelque chose. Ou bien c'est vrai ça je n'ai pas peur que tu me fais ça ou bien c'est quoi. Il y a des gens qui pleurent quand ils sont malades. Mais moi quand je suis malade je ris. C'est bizarre. Une bonne réaction. Voilà. Donc du coup je suis devenue comme un amusement avec Dieu quoi. Il me parle il sait qu'il n'y a rien. Je me lève je viens et ça fait comme ça. Je dis ok il n'y a pas de soucis je ne vais pas garder pour moi seule parce que moi je sais que je n'ai rien. Et je vais aller pour montrer. Ok. Voir à Dieu. Donc tu penses que le Seigneur est capable de faire ça ? Ben oui mon utérus n'a qu'à libérer. Donc ton poumon là qu'on a parce qu'on lui a fait une ablation de poumon là. Et de la thyroïde dans la gorge. Voilà. Et le poumon qui était arraché là enlevé a commencé à repousser. Oui oui. Ben moi je vais prier. On va prier pour qu'il le repousse entièrement. Amen. Et que le Seigneur te donne l'utérus d'un enfant. Alléluia. Tu veux ça ? Oui mais je n'ai pas marié. En plus de ça tu veux un mari ? Oui je suis jeune hein. C'est une maladie qui m'a rendu comme ça. J'ai 39 ans. Je vais avoir 40 ans bientôt. Alors qu'elle est encore jeune. Mais oui je suis très jeune mais maladie. 10 ans de cancer. Regardez ce que je suis devenue on dirait une maman de 50-70 ans. Donc il n'a quand même rachénie. Tu crois que Jésus peut te... Je suis dans... Ça dit je sais. Je sais. Je n'y m'aime pas. Ben vas-y. Au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Wow. Ma soeur c'est quoi ? Papa j'ai... J'ai kyste dans l'utérus. Papa veut dire monsieur en congolais. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe ici et son papa ou... Donc tu as ? J'ai un kyste au niveau de l'utérus. Tu avais un kyste ? Non j'ai kyste au niveau de l'utérus. Tu avais un kyste ? J'avais un kyste au niveau de l'utérus. Donc là j'ai rendez-vous les 8 pour qu'on puisse me faire opérer. Tu crois que le Seigneur peut te guérir ? Amen papa je crois. Attends deux secondes. Tu peux y aller. C'est réglé. Et... On a quelqu'un. La personne qui a le problème au niveau du sein gauche là. Le cancer là. Il faut vérifier que ce soit vraiment la personne. S'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur tout à l'heure m'a parlé d'une femme qui s'appelle Linda. Linda. J'ai oublié et il vient de me le rappeler là. Je te dis d'appeler Linda. Parce que je veux faire quelque chose dans sa vie. Quelqu'un qui s'appelle Linda. Donc... Qui peut aussi nous appeler. Allo bonsoir. Allo. Oui bonsoir. Oui bonsoir. J'ai appelé en fait pour la douleur au niveau du sein gauche. Est-ce que vous avez été voir un médecin ? Non ça n'a pas encore été diagnostiqué. Donc ce n'est pas vous. La personne qui a ce problème a été voir un médecin. On l'a déclaré. Voilà on l'a déclaré en cancer. Mais comme vous avez appelé il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous guérisse au nom de Jésus. Voilà. Ma soeur bonne guérison. Gloire à Dieu. L'équipe technique vérifiez bien que c'est la personne qui a vraiment le cancer. Là s'il vous plaît. Pour qu'on gagne du temps. Voilà. La soeur a pu quand même nous avoir au téléphone. Que le Seigneur la guérisse au nom de Jésus. Voilà. Donc Linda qui est une soeur qui pleure beaucoup. Et qui souffre que le Seigneur veut consoler. Et elle n'en peut plus. Elle est abattue. Et voilà. Ça sonne. C'est quoi le problème ? En fait j'ai vraiment mal à l'utérus depuis trois jours. Tu as été voir un médecin ? J'ai rendez-vous le lundi au laboratoire pour voir ce que c'est. Mais vraiment c'est... T'inquiète pas. Toi tu évangélises beaucoup non ? Ah oui. Ah t'inquiète pas. Gloire à Dieu. Allo ? Non. Allo ? Il n'y a personne. Oui je le vois. C'est très bien. Merci Clance. Waouh. Ça va toi ? Tu sais que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'aime beaucoup. Viens. Viens si tu veux. J'attends le téléphone, le coup de fil de Linda là que le Seigneur veut restaurer. C'est la première fois que tu viens non ? Tu viens souvent ? Oui. Ici c'est la première fois. Qui t'a invité ? Je suis venue de moi-même. Ah ouais de toi-même. Tu es baptisée ? Oui. Alléluia. Tu chantes ? Oui. Quand j'étais à l'église en Guadeloupe. Chantez un choral ? Oui. Parce que je t'ai vu chanter bien comme il faut. Et le Seigneur l'aime. J'ai vu. Elle brille. Le Seigneur l'a fait briller. Et le Seigneur, il va te surprendre. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'a vraiment choisi. Et je vais être de plus en plus pressé, combattu, tenté par l'ennemi parce que le Seigneur a mis des trésors en toi. Et alléluia, gloire à Dieu. Vous voulez que le Seigneur la bénisse vraiment, non ? Allez déjà béni au nom de Yeshua. Seigneur bénis là mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bénis la paix de gloire au nom de Yeshua. Quand tu vas chanter, désormais tu vas avoir des guérisons qui vont s'opérer là au nom de Yeshua. Seigneur le sauveur, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur merci, alléluia. C'est magnifique, le Seigneur l'aime. Gloire à Dieu, Seigneur merci. Alléluia. Oh Seigneur merci. Magnifique Seigneur. Ma soeur, ça va ? Oui. Tu es baptisée ? Viens. Waouh. Le Seigneur me dit de te dire que tu lui appartiens. Le Seigneur va vraiment se révéler à toi. Le Seigneur va toucher toute la famille. Et je vois des cœurs durs qui sont touchés, les cœurs de pierre que Dieu va transformer. Le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit tes combats, tes luttes. Le Seigneur te dit que tous les enfants, toute ta famille, tout le monde sera sous sa protection. Et le Seigneur te justifiera. Il te dit, tiens bon, tu verras ma gloire se manifester. Tu es quelqu'un qui aime aider les autres. Tu peux faire à manger pour tout le monde, nourrir les gens. Et le Seigneur a vu ton cœur. Le Seigneur a vu tes combats, tes luttes. Il te dit, tiens ferme, fortifie-toi. Il t'a donné le cœur d'une mère. Et tous tes enfants serviront le Seigneur. Le Seigneur te dit, tous tes enfants serviront. Tu verras les enfants de tes enfants au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. C'est le Seigneur qui t'a invité ici, qui t'a conduit ici. Le Seigneur t'a vraiment attiré. Il te dit, en sortant d'ici, beaucoup de choses que tu lui demandes depuis des années, tu le verras se réaliser. Au nom de Jésus, notre Seigneur et sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vois tes enfants avoir leur diplôme, tout ça, la finir, leurs études correctement. Et de soutenir bien comme il faut, au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, Dieu aime cette famille-là, c'est magnifique. Ma soeur vient. Tu viens souvent ici ? Waouh. Tu es mariée ? Non, tu n'es pas mariée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi, je vais te dire pourquoi. Tu demandes le mariage au Seigneur ? Oui. Depuis combien de temps ? Des années. Des années. Vous savez pourquoi ? Le problème qu'elle a. Waouh, Seigneur, merci. Quelqu'un dans la famille a pratiqué la haute sorcellerie dans sa famille. La personne a pratiqué la haute sorcellerie et a vendu tous les mariages de la famille. Et même si les gens se marient, c'est toujours des problèmes, des conflits, des problèmes comme pas possibles. Et elle, tout ça, on l'a dépêché comme un esprit de mari de nuit qui va la combattre, tout ça. Et à chaque fois qu'elle va ouvrir une porte, ça va l'atteindre. Et le Seigneur aujourd'hui a dit c'est bon, c'est réglé. Le Dieu qui se révèle, tout ça là. Alléluia. Il y a une restauration, une restauration, une délivrance définitive totale. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est réglé, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est réglé. C'est magnifique. Oh, Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche, je ne veux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche, je ne veux devant toi rester indifférent. Tous ensemble. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, je ne veux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. On a quelqu'un en ligne? Linda? On a Linda en ligne. Est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur? Ces oeuvres. Ces oeuvres. Je vous dis que Dieu, c'est le Dieu des oeuvres. Voyez? C'est le Dieu des oeuvres. Allô, bonsoir. Bonsoir, allô. Oui, Linda? Oui, c'est moi. Tu nous appelles d'où? Je suis en Belgique, précisément en Londres, vers le Luxembourg. OK. Tout va bien? Je peux dire que tout va bien. Mais? Tout va bien? Tout va pas bien, en fait. En partie, parce que j'ai un problème. Je peux dire que ça fait 4 ans que je suis mariée. J'arrive pas à voir les enfants. Je fais des examens partout. On a fait tout, tout. Mon mari aussi, on nous dit que tout va bien. Tout va bien. Eh bien, Linda, tout va? Linda, tout va? Oui, bien. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Je veux dire que c'est quelque chose, en fait, je, voilà. Parce que je crois que, je crois que, voilà, c'est à cause de ça que ça arrête. Parce que, en fait, quand j'étais jeune, voilà, j'étais en Afrique. Je n'avais jamais avancé. J'étais en relation avec Capia et j'avais commis un avortement. Et voilà, je suis arrivée ici. J'avais déjà un professeur, j'ai demandé pardon au Seigneur. Il sait qu'il m'a pardonné. Tout va? Bien. Tu veux combien d'enfants, le Seigneur te dit? Trois enfants. Combien de garçons? Deux garçons et une fille. Deux garçons et une fille. Deux filles. Tu avais déjà les prénoms, tout ça, là? Oui, je prénoms déjà Yen pour la fille. Kevin et Lee pour un garçon. Eh bien, c'est réglé. Et Loïs pour un garçon. C'est réglé, Linda. Ton mari et toi, vous allez donner gloire au Seigneur. Vous viendrez présenter ses enfants aux frères et soeurs du monde entier pour qu'ils sachent que Jésus se révèle. Alléluia! Oh, Seigneur, mon Dieu! Alléluia! Oh, c'est magnifique! Jésus guérit. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Père! Tu guéris, Seigneur! Oh, Père! Oh, Père! Maranatha! Maranatha! Le Maître est présent! Maranatha! 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 Alléluia! Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Merci pour ta présence Seigneur mon Dieu. Il y a quelqu'un? La personne a un microbe dans son estomac. Et ce microbe lui cause beaucoup de soucis de santé. On a détecté des microbes dans son estomac. Et la personne a vraiment des problèmes. Elle n'en peut plus. Le Seigneur veut tout retirer. Tout enlever. Tout enlever. Tout enlever. Tout enlever. Tout enlever. Il y a une personne qui nous suit là, là, chez elle. Oh! Ça, c'est magnifique. Quand Jésus était levé, là, on est dans la joie. C'est beau, hein? Waouh! Tu sais que Dieu va faire de toi un père de beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et des enfants biologiques. Et des enfants que tu vas adopter. Et des enfants dans la foi que tu vas engendrer. Trois types d'enfants. Des enfants dans la foi. En proclamer l'évangile. Parce que le Seigneur t'appelle à proclamer l'évangile. Tu ne peux pas te dérober à cela. Tu ne peux pas l'éviter. Tu n'as pas le choix. Parce qu'il t'a mis à part depuis le sang de ta mère. Il me dit de te le dire clairement. Tout ça là, pour annoncer sa parole. Tu vas marcher à contre-vent, à contre-courant, comme un fou. Tout ça là. Comme Jean-Baptiste. Pour crier, 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 crier. Crier. Tout ça là. D'église en église va t'amener pour aller crier, pour aller partager des choses. Tout ça là. On a dit Yeshua. Tu vas avoir des discussions avec des dirigeants, des prédicateurs. Tout ça là sur la parole. On a dit Yeshua. Des enfants dans la foi. Des enfants biologiques. Et des enfants que tu vas adopter. On a dit Yeshua. Hallelujah. Gloire à Dieu. C'est magnifique ce que Dieu fait. Tout va bien? Ça va? Oh. Oh Seigneur. J'entends le bruit d'une chaîne qui se brise. Je vous dis. Quelqu'un qui est presque enterré déjà. La personne a ouvert une porte. Et les satanistes se sont, n'est-ce pas, amusés, s'amusent avec son corps, avec sa vie. Mais le Seigneur est en train de briser cette chaîne. Cette chaîne de la maladie. Cette chaîne de la mort. Cette chaîne de la confusion. Là, le Seigneur aujourd'hui est en train de briser, de renverser les choses. On a dit Yeshua. Et de t'accorder la pleine liberté. La pleine délivrance. Tu es là, là où tu es. Oh, hallelujah. La puissance de Dieu, ma soeur, vient sur toi. Là où tu es assise. Tu vois à quel point Dieu t'aime. À quel point Dieu t'aime. Là, là. Amène-le à moi. C'est là-bas. Amène-le à moi. Viens, viens, viens. Oh, Jesus. Lève-toi à côté, là. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Magnifique. 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 Il y a comme un fleuve d'eau vive. Un fleuve. Et des anges qui chantent, qui montent, qui descendent, qui glorifient, qui louent, qui sonnent du chauffard, qui font retentir des trompettes. À la gloire. À la gloire de Yeshua, le maître qui vient. Alléluia. 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 Après, tu as donné tout ce que tu peux avoir pour les pauvres. Et le Seigneur t'a donné ce cœur, là, tout ça, là. Et le Seigneur va vraiment te faire voyager. Je vois beaucoup voyager, beaucoup aider, beaucoup nourrir les pauvres, tout ça, là. Comme une avocate en train de défendre les pauvres, de défendre les affamés, tout ça, là, les rejetés, les incompris. Et le Seigneur te dit qu'il est ton Père. Il va vraiment se révéler à toi comme un Père. Le Père qui pense à toi. Le Père qui est là, qui t'a façonné. Et qui voit tes larmes, qui voit toutes les questions que tu peux te poser. Des questions existentielles, des questions sur ta vie, sur ton avenir, sur ta famille. Et le Seigneur veut répondre à chacune de ces questions. Il te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Holy God. Aidez-la. 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 Oh. Ton amour. Ton amour. Merci Loïc. Waouh. Seigneur, merci. Ton amour. Ton amour. Ta puissance. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Il y a une personne. Il y a une personne qui n'en peut plus avec les maris et les femmes de nuit. La personne est là. Elle n'en peut plus. Toutes ces attaques nocturnes. Toutes ces visitations nocturnes. Tu n'en peux plus. Et le Seigneur, le Seigneur me dit de te dire que tu ne seras plus souillé par l'ennemi. Parce qu'il t'accorde la restauration. Il t'accorde le repos. Il t'accorde, n'est-ce pas, la pleine délivrance. Une délivrance définitive au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Tes nuits ne seront plus agitées comme c'était avant. Le Seigneur, ce soir même, pose sa main sur ta vie. Il te nettoie. Il te nettoie. Il te purifie. Il te libère de toutes ces choses. Maintenant. Maintenant. Lâche au nom de Jésus de Nazareth. Allez, le doux, il y a gloire à Dieu. Tout genou fléchira. Et toute la langue va confesser. On l'a marié la nuit. C'est quelqu'un de la famille qui pratique la sorcellerie. Qui a épousé cet homme. Mystiquement. Oh, la puissance de Dieu. Aidez-le. Aidez-le. Wow. Ça va? Il y a une délivrance que Dieu vous accorde maintenant. Il y a quelque chose qui sort. Un démon qui sort. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Venez. Venez. Alléluia. Une malédiction que Dieu brise. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez besoin de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez dérir par le Seigneur, Jésus-Christ? Alléluia. Vous pensez qu'il peut vous guérir? Oui, bien sûr. Jésus. Sors. Démont. Sors au nom de Jésus. C'est réglé. C'est réglé. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est réglé. C'est réglé. Ton amour. C'est glorieux. Glorieux. Oh. C'est magnifique ce qui se passe là. Des délivrances, des guérisons. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ta puissance. Oh. Oh, alléluia. Je veux. Gloire à ton nom, Jésus. Et je veux t'adorer. Et on chante avec moi. s'il te plaît. Donnez-lui le micro. Ma force que je veux. Oh. Qui est condamné par la médecine? Qui est condamné par la médecine? Qui? On t'a condamné? Viens. Mon Dieu. Mon frère, viens. Tu es condamné? Viens. Mme sœur, viens. Les gens condamnés par la médecine, venez. Qui est au téléphone, là? Mon frère, viens. Viens, on va prier pour les malades, là. Viens. S'il te plaît. Il y a un don de guérison que le Seigneur t'a donné. Condamné par la médecine, viens. Il y a des démons qui sortent, là. Je vous dis, il y a des choses qui se passent, là. La mort te quitte, mon frère. La mort quitte ton corps, là. La mort quitte ton âme, quitte ton corps, maintenant. Dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des choses qui se passent, là. Il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qu'elle a, ta jambe, là? Elle a un souci, hein? Ouais. Hein? Il n'y a plus de jambe. OK. Waouh. Jeune fille, avant de partir, viens me voir. Cours, là, vite. Waouh. Viens. Waouh. Waouh. Sors, démon. Quitte-la. Quitte-la. On veut la tuer, on veut la détruire. C'est un sort qui lui a été jeté. OK. On va prier pour sa délivrance. Vous pensez que Dieu peut guérir ces personnes-là? Paul, on va prier pour les malades, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier avec l'huile d'onction, là. On va prier pour les malades, là. Ne vous inquiétez pas. Peu importe la personne qui va prier pour vous, le Seigneur est là. Il va vous guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es baptisé, jeune fille. Dieu t'aime. Dieu t'appelle. Dieu l'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Vous posez la main avec l'huile d'olive. Et les prothèses aux jambes. Wow. On va faire la soirée, on va faire la soirée. Il y a un chant que tu peux mettre à cœur, des chants, avec les sœurs, là. On va vraiment glorifier le Seigneur, là, s'il vous plaît, pardon. Ça me fait plaisir de te voir, là. Vous nous manquez quand même, là. Jésus. Sors. Au nom de Dieu. Sors. Jésus. Vous viens prier avec nous. S'il te plaît. Le Seigneur veut guérir. Ça va, jeune fille? Tu es baptisée? Non. Non, tu ne l'es pas baptisée. Le Seigneur te dit, il est l'heure pour toi de te consacrer totalement. Tu as quel âge? 21. 21. Qui t'a invité ici? Mon oncle. Ton oncle, il est où? Ah, c'est toi. Oh, mais tu sais que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur veut changer ta vie. Tu veux le suivre, non, le Seigneur? Sors. Voilà, maladie. Lâche, lâche-la. Voilà, lâche-la. Au nom, au nom, au nom, au nom, au nom. Voilà, lâche-la, 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 lâche-la. Voilà, lâche-la, 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 lâche-la. Sors de là Au nom de Jésus Est-ce qu'il y a une Odette Ici Odette, le Seigneur parle d'une certaine Odette Merci Tu veux prier avec nous frère Tu es un enfant de Dieu, tu as la grâce Et la soeur là, tu peux prier pour Laurent a prié pour cet enfant là s'il te plaît Ça va aller, on va prier pour lui Jésus Jésus Wow Seigneur Ok On va aller Wow Seigneur merci Au nom de Jésus de la Nazareth Démons Sortez de ce corps maintenant Au nom de Jésus Christ Maintenant N'ayez pas peur, les démons sortent N'ayez pas peur Si vous n'avez jamais vu ça, ne craignez rien Voyez, je ne suis pas là-bas mais Jésus est là Amen C'est le Seigneur qui fait Ils ont reçu l'onction aussi Qui chassent les démons au nom de Jésus Alléluia C'est bon ? Vous partez là ? Alléluia Le Seigneur Que le Seigneur vous accompagne en tout cas Tout va bien chez vous là-bas ? Moyen Elles viennent de très loin C'est quoi ? Maud hein Waouh Vous allez rentrer comment ? En transport ? Waouh 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 Soyez encouragé Ça va toi ? Waouh Tu vois ta tête toute avec toi ? Tu vois ta tête toute naturelle ? Alors saluez les frères et sœurs là-bas On va passer vous voir un de ces jours à mots Tu vois quel âge ? Je vais avoir 13 ans 13 ans Tu aimes Jésus ? Bien Bien Et toi ? Bien Vous rentrez dans la paix du Seigneur Et puis on va se voir Alléluia Gloire à Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Ensemble avec toi Tu sais ce chant là ? Ensemble Adonai Ou Adonai votre chant là Adonai Tu es vraiment merveilleux Adonai Ça va ? Sois fortifié Ça va aller C'est ton fils ? Il fait du sport ? Il va être un grand sportif Adonai Un grand sportif pour le Seigneur Yeshua Waouh Dieu Il va vraiment te positionner mon grand Tu aimes Jésus ? Et bien Adonai Tu es vraiment merveilleux On a presque fini Adonai Qui veut une BGC ? Adonai 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 Donc tout de suite après vers 18h Il y aura une émission spéciale avec Quelques femmes Qui vont encourager nos frères et nos sœurs Dans leur marche chrétienne Mon frère tu veux quoi ? Une Bible ? Ça va ? Tu es baptisé ? Oui ? Oh ! Que Dieu te garde ! Alléluia ! C'est déjà arrivé de fumer ? Oui ? Tu fumes ? Tu fumes beaucoup hein ? Viens ! Parce que j'ai vu une grosse cigarette là Qui est dans le tour Dieu ne veut plus que tu fumes Dieu veut que tu te consacres totalement à lui Parce qu'il te cherche Parce qu'il t'appelle C'est pour cela que tu as reçu l'invitation pour arriver jusqu'ici Il veut changer ton histoire Changer ta vie Tout changer tout 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 Tu as ta cigarette avec toi ? Non ? Tu veux changer hein ? Tu veux suivre le Seigneur ? Oui ? Tu veux baptiser dans l'eau ou catholique ? Dans l'eau Dans l'eau Il faut que tu reviennes totalement au Seigneur Alléluia ! Gloire à Dieu Seigneur béni Cet homme La femme qui a été délivrée ? Elle ? Elle a été délivrée aujourd'hui ? Attendez, 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 attendez Oh c'est grave Tiens ton voisin c'est terrible Allô ? Oui ? C'est réglé Oui ? Oui ma soeur, bonsoir Oui, bonsoir Oui ? Oui, je téléphone parce que là, peut-être que je suis à l'émission Et voilà, j'étais en train de louer le jeu Avec le serviteur et tout Je louais, je louais Et j'ai été délivré J'ai commencé à vomir, à vomir, à vomir Et voilà, j'ai été remonté au prix Waouh ! Jésus est trop fort Jésus est trop fort Et j'étais contente, je louais Dieu Et voilà, j'ai commencé à tousser, à couper, à vomir, à cracher Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait Mais je bénis mes seigneurs Parce que vraiment, le seigneur n'a vécu Et ça nous fait ça tout le temps Et souvent le seigneur n'a vécu pas Le seigneur n'a vécu pas Le seigneur n'a vécu pas Tout le temps, je suis en communication Pour le seigneur Je tente pas la nuit Je tente le dernier Toi je tente le dernier Et je tente le jour Et je tente le jour au Dieu Vraiment, je tente le jour Ah ben gloire à Dieu, bonne continuation ma soeur, bon courage Ah ben c'est parfait, c'est réglé Voilà Qu'est-ce que tu voulais ? La Bible, ça va, tout va bien ? Ah ben gloire à Dieu C'est parfait Voilà, on arrête le programme, c'est bon Samedi prochain, il n'y a pas de programme, c'est ça ? Samedi prochain, il n'y a plus de programme Vous voulez qu'on continue ? Qui veut qu'on continue samedi prochain encore ? Vous n'êtes pas fatigué Tes jambes, qu'est-ce que ça passe ? Fais des prothèses, à l'intérieur Oh L'arthrose Jésus guérit Jésus guérit Voilà, on a fini, soyez encouragés, soyez bénis Et ceux qui ont à cœur de se donner la mission librement, comme Dieu vous conduira La mission en Angola notamment, que Dieu soit béni Soyez fortifiés Soyez fortifiés Il est vraiment merveilleux, oh Jésus Jésus Parce qu'il y a un peu plus de voitures L'ennheiser Jésus Expite Et Je doomed Pas Colle Me A través du